Jean 83% de win rate Super Alors en face j'ai un Jean 83 Corki 64% de win Moi j'ai un Lucian 0 game joué Phil série de défaite mauvaise humeur Super Et un Brand 33% de win rate Bah non mais c'est bien C'est nickel vraiment y'a rien à dire Allez J'ai pas le seul à remarquer ça c'est bien Allez 15 minutes à tenir c'est pas si long On peut avoir une team ou c'est comment ? Non TF qui bouge pas Super Déjà il faudrait qu'il commence que la game elle commence pas quand les sbires sont sur la lane en fait Y'a un truc avant qui se passe des fois Ok donc là j'ai plus de raid TF qui vit sa meilleure vie sous la tour c'est génial Ca cover pas c'est rien Bon on va rush le raid en face Bon on va rush le raid en face On va rush le raid en face Y'a plus toucher On va aller un peu d'aure On va aller un peu LOUS En mental et des sbires Et on va aller vers le raid en face Un boxe Non va aller Un boxe Un boxe Un boxe Et on va aller Un boxe Un boxe Les chevres C'est marrant ça, le Jhin 83% de winrate a tué le Lucian 0% de winrate, c'est vraiment pas de chance. Wow. Wow. Je sais pas ce qu'ils veulent foutre sur le corkill, jamais on le tue en fait. Sauf si on counter gank mais... Sauf si on counter gank mais... Ok bon j'ai réussi à bet le Lucian, je prends un meilleur farm que lui du coup sur l'early. Ça va bien prendre un invade. Dommage. Dommage. Drag 10 secondes. J'ai envie de lâcher mon meilleur clic droit sur le drake en vrai. Je pense que je vais faire ça tiens. Parce qu'il va falloir jouer Grady parce que sinon apparemment on a aucune chance donc bon. Ok ça a l'air de passer. Smite à 450. Ça régale ça. S'ils veulent tenter un truc. Je pense que c'est voir D mais... C'est une blague ? Ça vient vraiment de se passer ça ? Qu'est-ce qu'il se passe avec les dégâts là ? Donc LTF qui récupère un peu. GG. Ok je récupère un carap. Je sais pas comment on gagne ça mais bon... Très bien. Quand il est level 6, je veux absolument rien lui faire. Je vais aller check le bleu en face. Pas de chance. Oh pas de chance. Mauvais timing. C'est vrai que maître Y ça se balade pas comme Udyr. Malheureusement. J'espère que je vais pas me faire niquer mon raid. J'espère que j'ai pas me faire niquer mon raid. Ok les sims qui montent top qui est level 6. Est-ce qu'on irait pas faire un petit tour là ? Est-ce que j'ai une chance de le choper en vrai ? Je sais qu'il y a le leicine pas loin. C'est chiant, c'est la première fois que j'ai du maître Y sur le nouveau patch. Là je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais pas trop ce que je peux espérer. Pourquoi je me fais un destroy en fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va se faire exécute. Je suis abattu. J'ai pas pu mettre l'auto. Mais putain de merde. Pourquoi je me fais un rien en fait ? Et pourquoi l'auto part pas ? Oh ça me gave. Je peux pas smite évidemment. Oh putain c'est horrible. C'est horrible. Je m'en fous j'ai le drake. On va juste mettre les smites dans le vent. Parce que j'aimerais pouvoir smite un jour les adversaires quand même. Putain c'est terrible que je prenne pas le kill sur le leicine. C'est juste ça me met dans le fond ça vraiment. Comment j'ai repris autant d'xp sur le leicine ? Je sais pas trop ce qu'il a foutu. Attends j'ai cancel mon auto là vraiment. Ils sont tous morts d'accord. Non mais je sais bien qu'il faut pas toujours engager avec le Q sur le leicine. Mais je pensais juste que j'avais le kill 100% free. Et je voulais juste pas qu'il puisse se barrer en fait. C'est juste ça que j'avais en tête. Je sais bien que du point de vue en v1 c'est pas optimal. J'avais tout. J'avais mon ulti. Lui il sortait d'un fight contre l'autre là. Là typiquement c'était pas du tout mal utilisé. Je suis deck de pas passer de kill. Mais bon j'ai encaissé pas mal de trucs. Je crève pas c'est pas mal. Sur le kill enfin sur le fight avec le Kled. J'ai Q en instant parce que j'avais peur qu'il se barre par le bas. Et que je puisse pas le choper en fait. Et je me dis après j'ai juste à le click droit dessus c'est terminé. Mais apparemment non. Donc je suis juste un peu triste. Je vais me prendre des bots ça pourra me servir en vrai. Hop on va y aller comme ça. On va rush le Drake ensuite avec la team. Bon j'ai une botlane qui a l'air de suivre cette fois-ci. Étonnamment le Jin 83% de win rate se fait péter par le Lucian 0% de win rate. Bon. Why not. Aucun last hit de chopper sur la Riven. Ça pique les yeux. Vas-y bait. Go. Pourquoi ils viennent pas ? On va arrêter de réfléchir. On va juste y aller. Smite à 570. Mais on a la... C'est free en fait là. Allo ? Oui. Mais. On va faire un truc un jour ou commencer là ? Quand même. C'est incroyable. Je sais pas. On a l'avantage de langage. On a tout. Il reste là. Il bouge pas. J'ai aucune idée de ce qu'il se foute. Bref. Est-ce que je reset maintenant ou pas ? Non en vrai. On va aller chercher les plates. En vrai. Dommage que la carte soit pas passée. Je pense que je vais go Herald. C'est peut-être un peu chaud. J'avoue. L'Ulysine. Il a son item mythique. L'Ulysine. On va peut-être pas trop le test. Viens vers moi. Viens vers moi. Go. TF. Je sais pas. Full life ou PV. On faisait le doublet. Très bien. Il ne veut pas jouer à League of Legends. Pas de chance. Ils ont free Herald du coup. Il y avait juste une auto à mettre sur le corki. C'était fini. Bon ça fait quoi ce truc ? Y'a un scaling inside entre ça et la Ginzu. Ça va être un truc de ouf. Moi je vais être trop late pour le Herald. Je vais le faire quand même. Mais ça vaut plus rien. C'est mon item mythique qui fait des bruits chelous là. Putain c'est trop bizarre. Mais way not. Je suis vu. Je m'attendais pas à ce que le corki soit là. Il m'a semblé qu'il avait mis l'ulti juste avant. Il m'avait semblé entendre le bruit de son ulti. Je sais pas pourquoi. Enfin le. Le clad pardon. Le clad je pensais pas me le prendre. Et euh. Ça m'a un peu surpris. Parce que le Lee Sin je l'atomise mais. Je pensais qu'il avait plus d'ulti. Je sais pas. J'ai dû rêver. J'ai dû entendre un bruit ou alors c'était pas son ulti. Mais c'est un peu chelou. Tant pis. Quel est de 5-0 évidemment. De toute façon quand j'ai vu la Riven farmer je me suis dit bon. Ça va être compliqué encore une game. J'arrive. Alors il y a Lucienne qui prend la totale. Putain. Le cul qui part pas. Dommage. Y'a tellement rien. Ah c'est que ça depuis le début de la game. Ça me rend fou. Ça se joue à des micro timing. J'aurais dû peut-être. Ouais j'en sais pas. J'avais encore mon flash. Après j'ai haut scale hein. On a les Drake. J'ai un scaling de ouf. Tant mieux. Mais là j'avais moyen de choper le doublé. J'aimerais rien de pas être tout seul au Drake cette fois-ci. Oui. Oui, 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 oui. Très bon timing pour faire un kill. Smite à 640. Ok. Lissine au dessus. C'est peut-être un Lissine à chaque récup. C'est peut-être un Lissine à chaque récup. Nope. Bon j'ai peut-être mis l'ulti un peu vite. Mais y'a pas un gros CD. C'est ok. Je vais farmer. Je vais farmer. Oh la ribbon elle va hard shield. Je le vois venir gros comme un camion. Comment le Lissine il est à 8-4 alors que je l'ai explosé à chaque fois que je l'ai croisé. Ça va falloir m'expliquer quand même. Je m'attendais à ce qu'il y ait de Lissine ici. Je suis un peu surpris. Il est mid. Bon bah j'ai le carap. Peut-être la tour top. Ça a l'air violent par contre l'item mythique sur Yi là. Ça a l'air de faire des dingueries. Ok. Je vais pouvoir aller chercher le raid ensuite. Je suis level 11. C'est parfait. Et si je croise le Lissine je récupère un kill. Bon. J'aurai plus le flash in mais. J'aurai peut-être du. Allez viens vers moi cette fois-ci toi. Il y a Lissine. Je suis vu. Allez faut pas qu'on laisse la Riven solo. J'ai tellement envie de le flash in. On a évité d'abuser mais. L'envie est là. J'ai l'ult. Allez ça récup. GG. Ah il est paumé le lit. Je sais pas comment il est à 8-5 hein. Il joue comme une grosse merde vraiment. Je vais pas être méchant. C'est horrible hein son placement à chaque fois. Et ouais. Ah. J'ai mis assez de dégâts. En vrai je pense que ça devrait récupérer. C'est hyper rentable pour la team. J'ai 3000 gold. C'est pas dégueu. On va prendre ça. Bon là ça va être un autre game. Je faisais déjà un massacre avec 3000 gold. Ça va être magnifique. Mon ATF grippe peut-être pas trop. Ah oui non d'accord. Il avait aucune chance de s'en sortir. Très bien très bien. Bon j'ai tous les drags pour l'instant. Je fais un bon taf sur les objectifs. Moi j'ai pas eu le Herald. Mais bon. C'est ok. J'ai toute une bot side de jungle à clear. Et là je commence à avoir un powerspike assez vénère. Ça va être stylé. Hop. Alors par contre. J'espère que c'était pour prendre un item quand même le fait ça. Parce que ça me détruit tout mon. Ça me détruit tout mon passage en fait. Il faudrait que je recheck le chat par rapport à la cam parce qu'ils ont changé la taille du truc. C'est un peu relou. J'ai peut-être fait de la merde là. Oui j'ai fait de la merde je confirme. Je m'attendais à ce que ça engage le fight et que j'arrive en flank. En fait ils ont pas engagé le fight et du coup j'étais tout seul. C'est dramatique. Ça c'est le problème de... Bon. Ça récupère derrière. Au overall j'ai bien fait d'y aller mais... Ça c'est le problème de la solo queue où on est pas en vocal avec les gens. Moi je pensais qu'ils allaient hard engage et que j'allais arriver derrière. Et en fait personne n'a engage et je me suis fait boloss comme une merde. Après ils ont mis beaucoup sur moi. Ça leur a fait peur. Et la team récupère. Donc bon. C'est bien. On reprend encore... On prend le sold là-dessus. Oh c'est Frevin maintenant. Il n'y a plus qu'à dérouler. Je ferais aimer faire des dingueries un peu plus mais... Ok, Ginzu 1100 gold. Bon ça va faire des trucs ça. Ça va être cool. J'ai l'impression qu'il est hyper violent le Metroid sur cette meta. Encore plus que celle d'avant. Le Kraken là c'est n'importe quoi. La Raven qui réussit un peu à comeback j'ai l'impression. Je ne sais pas trop comment. J'ai envie de fight comme un ouf. J'ai toujours pas mes bots en fait. C'est peut-être ça le problème. Depuis tout à l'heure je joue sans bots. Enfin avec des bots level 1 quoi. On va déward gentiment. Il faut faire gaffe au nage par contre là. Il faut faire gaffe au nage par contre là. Je suis peut-être hyper exposé là. Je suis tout en train de troll. C'est bien possible. Bon. On va aller prendre le bleu gentiment. Allez prenez le Carap. Il y a du farm top aussi. Ça ne va pas le gaspiller. Le Kled what the fuck. Il est tout seul. Bon. Dommage. Mais. Qu'est-ce qu'ils foutent. Ouais d'accord. Le TF quand il y va. Il y va quoi. On va juste se faire bolos. On est trois en fait là. Je ne sais pas s'ils savent compter. Ça m'embête de ne plus avoir le. Le. De. 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 Le. pre. Ce qui fait de bon Brett. De. 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 L' fighters. De. 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 ça se passe un poil mieux mais ça récupère quand même. Quand une fois je fais un non-gauge je crève un peu trop vite, il faudrait que j'arrivais à être un peu plus tanky. Bon je vais prendre deux items de tankiness. Mais c'est très relou de plus avoir l'ancienne danse de la mort, c'était tellement fort sur maître Yi. Il y avait toujours le Conqueror mais ça fait pas tout. Et là c'est trop explosif et le Sterak ne fait plus de ténacité donc c'est plus très intéressant non plus. Tous les items qui étaient les items un peu principaux sur maître Yi sont devenus un peu injouables en fait, c'est un peu triste. On va rush les Mercurys, je pense que ça me fera pas de mal. Est-ce que je solo le Nash là ? Je pense que oui en vrai. Là j'ai un stuff assez vénère. Faudrait que j'arrive à croiser des cibles isolées en fait, là j'ai un potentiel d'un v1 qui est assez monstrueux. Je pense encore une fois, c'est ma première game de maître Yi sur ce patch donc peut-être que je me trompe mais je pense que là je suis très fort. Mais par contre la Rave 1 faut qu'elle arrête avec ça. Pourquoi elle prend toujours ça ? Ça me nique complètement mon déplacement sur la map. Incroyable ça. Là il y a un corki. Bon allez je vais follow, c'est engagé avec le cul ça mais il y a peut-être moins que ça fasse un truc. Il faut pas que je committe trop vite. Il faut mieux que je laisse le fight s'engager un tout petit peu et que j'y aille une fois que c'est un peu engagé. Là on se fait kite de ouf. On se fait poke. Le problème c'est que les claques que je prends, je me sens hyper fragile. Bah je le suis en même temps, c'est peut-être pour ça. Putain, le corki qui me met une sauce. Bon bah je vais préférer mon raid. Je comprendrais jamais les élèves qui avant un fight comme ça ils laissent pas les gens qui ont du vol de vice régène. C'est un mystère pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Ok j'ai le raid buff, faut surveiller le Nash quand même. Par contre là le clade, je sais pas ce qu'il fout. Faut pas me laisser tout seul. Je peux me faire catch à tout moment. Je veux trouver le clade, il doit y avoir un clade qui traîne. Je vais faire du sale. Ah, je me suis fait rect. J'ai pas trop compris leur placement. Je m'attendais pas à me prendre les 4 d'un coup comme ça dans la gueule mais bon. Encore une fois ça fait un fight rentable. Chaque fois j'engage un peu comme un bourrin mais la team suit à peu près derrière et il lâche tout sur moi d'un coup. Je pense que c'est rentable en vrai de continuer à faire ça. Moi je prends quand même des kills, je me chope du stuff. Direct 30 secondes. Je suis pas sûr que Nash soit vraiment le bon call. Quoique. J'aurais juste dû m'arrêter au kill du clade en fait. J'avais pas besoin de rush in après. C'était un peu greedy. Surtout sans la danse de la mort encore une fois. Enfin sans la régène qu'elle donnait avant. Là j'ai rien qui me fait de l'omnivampirisme. Il m'en faudrait quand même. Ce serait bien. Bon je checkerai ça à l'occasion. On va aller rush le Drake Ancestral maintenant qu'on est là. Il y a une domination de la map bot side. Quand on y a eu la musique là, normalement c'est l'ulti de clade je pense. Il me semble. Tout à l'heure je l'ai entendu, juste après le clade il a remis son ulti sur moi. J'ai pas trop compris mais... Non ouais, on va pas se casser la tête. On va juste aller faire le Drake Solo. Test un peu le rox. Oui bah c'est pas trop mal quoi. J'ai tellement envie de le rush celui-là. Et l'envie est assouvie. Hop. Nash hein Free Nash. On pourrait push mais on va faire le Nash juste pour le plaisir de le faire. Vous voyez quand il y a des fermes sur le passage je le fais. Bon moi j'ai pas mal de morts mais je fais quand même une game plutôt clean. Je prends beaucoup d'objectifs et à chaque fois que je crève ça fait des trucs qui sont intéressants pour la team. C'est pas trop dégueu en vrai. C'est ok. Qu'est-ce qu'ils vont me faire en fait ? Je crève vraiment là ? Oh je pensais pas putain j'aurais pas du cancel mon Z. C'est vraiment l'arrivaine qu'à tout prix je me suis fait arnaquer de ouf j'ai fait des dégâts de malade. Ça rend flou. Bon bref. J'ai l'impression que je me suis fait voler mes kills là. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Je pense qu'on va pas mal jouer cette saison les amis. Ça m'a l'air assez monstrueux. Ça manque un peu de regen à mon goût et de tankiness. Il y a moins d'outils qu'avant mais par contre les dégâts c'est n'importe quoi. On va mettre un GG à Riven en vrai j'ai l'impression que j'ai surtout joué avec elle. Je sais pas trop pourquoi mais... Ouais bah j'ai beaucoup de morts sur la game. Des fois j'ai l'impression que je me suis un peu fait voler des kills. Mais j'ai fait un truc quand même qui était pas si dégueulasse que ça. 14400 gold. Ouais je pense que j'ai fait une game correcte sur les failles d'objectifs. J'ai beaucoup de morts mais mes morts c'est pas des morts débiles useless. Pour la plupart ça a quand même fait pas mal de bonnes contreparties derrière. Donc plutôt ok. Et là en plus j'étais en train de scale à fond. Plus la game durer plus je devenais un monstre donc bon. Bah écoutez ouais je suis assez content de cette première game de Metroid. Je pense qu'on voit pas mal de spam. Ecoutez j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.